La CCS est un arbre de vie. Il contribue aussi à allonger notre espérance de vie. En 1947, le CCOS met en place la commission Dispensaires Cliniques Sanatorium et Préventorium et propose la création d'un département santé et d'un département mutuel solidarité. Parallèlement, les premières élections de CMCS sont organisées en 1948. Avec la section locale de décompte pour le paiement des prestations de la Sécurité sociale, la CMCS devient de fait la mutuelle complémentaire des agents des industries électriques et gazières. Deux générations plus tard, la CCS et le comité de coordination des CMCS inaugurent l'année de la santé. Un colloque est organisé à la Faculté de médecine de Paris. Daniel Arrachat, alors président de la CCS, dresse le bilan de l'action des électriciens et gaziers en matière de santé. Bilan positif selon une étude de l'Inserm qui souligne la moindre mortalité des agents EDF-GDF par rapport aux autres salariés. Ces résultats doivent beaucoup aux dispositions statutaires, prises dans la mise en œuvre d'une protection sociale complémentaire de haut niveau à laquelle les CMCS contribuent activement. Cette politique de santé s'appuie aussi sur un réseau d'institutions sanitaires et sociales en perpétuelle évolution. La CCS élargit son offre en direction des inactifs. En 1972, la maison de retraite de Saint-Etul ouvre ses portes. En 1988, un établissement médicalisé réservé aux personnes âgées voit le jour à Andizy. La CCS compte également à son actif la réalisation de maisons d'accueil pour polyhandicapés. En 1978, un institut médico-pédagogique, IMP, est construit près d'Evreux. Pour des situations souvent douloureuses d'handicaps lourds, le centre de la Aie-Bérou apporte à ses résidents et à leurs familles une réponse originale. 28 ans plus tard, une convention concernant cette maison d'accueil spécialisée est signée entre la CCS et l'association Les Papillons Blancs. Cette convention s'inscrit dans le droit fil de la politique sur l'handicap, traduite dans le projet santé des électriciens et gaziers. Ce projet santé est au cœur de toutes les activités proposées par la CCS. Dès 1970, les enfants handicapés sont accueillis dans des centres de vacances. Cette première initiative inaugure les séjours pluriels qui permettent aujourd'hui à des adultes en situation de handicap de vivre des vacances parmi les autres bénéficiaires. En 1995, les séjours bleus, réservés aux agents en inactivité, succèdent au séjour long d'hiver mis en place depuis 1968. Toutes ces initiatives, participent d'une même politique de santé et de bien-être, bénéficient aux salariés de l'énergie et à leurs familles. Chaque année, le tronc de l'arbre prend de l'épaisseur. Plus l'arbre est fort, plus il peut porter de solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501